... ... ... Bon après-midi à tout le monde. Good afternoon. Alors, je vais vous demander de me donner 15 à 20 minutes. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations internationales, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Occasion de partager avec vous, comme disait la secrétaire générale, en cette débit d'année, une longue tradition, partager avec vous nos analyses des défis, des espoirs et des attentes de l'Afrique pour les mois à venir. En ce débit de 2015, une question revient fréquemment sur la table. La période faste est-elle terminée pour la majeure partie de l'Afrique ? Peut-on maintenir le rythme de croissance enregistré au cours de la décennie est coulée dans un contexte et marqué par l'épidémie d'Ebola, les crises chroniques au sud-soudan, rubrique centrafricaine, la chute brutale des prix des produits de base, le ralentissement des marchés émergents et j'en passe. Au cours de ce déjeuner, je compte partager avec vous notre propre évaluation de la situation et de la position de la banque. C'est une impression déjà vue. On s'est posé la même question après l'éclatement de la crise financière mondiale. On s'accordait alors en pensant que l'Afrique s'élève au continent le plus durement touché. Nous gardons toujours à l'esprit que les projections ne sont pas des prédictions. Il y a prévision, il y a projection. Nous sommes conscients que des vents contraires qui soufflent fort sur l'éclatement mondial aujourd'hui a constitué une menace. Mais, à mon fondat, c'est ce que nous savons. Je vous dirais que nous ne sommes optimistes qu'à l'avenir de l'Afrique. La résilience acquise ces 15 dernières années par le bon nombre d'économies africaines n'en fait aucune doute. Elle permettra à une bonne partie du continent de maintenir l'OCA. D'ailleurs, la dernière édition du journal d'Economist explique que la dépendance vis-à-vis des prix de base en Afrique pourrait ne plus être aussi forte que par le passé. C'est l'économiste qui le dit. Bien entendu, une nuance s'impose ici, parce que les pays sont différents. Nous sommes 54 pays, dont les richesses et les situations sont si différentes. C'est pourquoi, même si le tableau est globalement positif, rien n'est gagné d'avance. Tout dépendra des stratégies en place dans les pays. Tout dépendra des choix que les pouvoirs publics africains feront ou ne feront pas. J'irai même plus loin pour dire que les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans trois domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain. La question des barrières non tarifaires. Et notre mode de financement des infrastructures. Mais avant d'aborder toute cette question, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici parmi nous cet après-midi. Je détiens le record du premier président de la BAT à avoir pris fonction hors du siège, à avoir passé la quasi-totalité de son mandat hors du pays hôte. Vous pouvez donc imaginer à quel point je suis très heureux d'office au déjeuner en votre honneur ici à Bijan. Notre siège est de vous présenter mes meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année. Merci. À l'heure, majesté, aux souverains, aux dirigeants et aux populations de vos pays, je voudrais présenter nos meilleurs voeux de la nouvelle année au nom du conseil d'administration, de la direction et du personnel de la banque. Nous prenons pour l'année de paix et de stabilité et une année où nous pourrons ensemble prendre des grandes décisions que l'humanité attend sur des questions telles que le changement climatique et le développement durable afin de réveiller de nombreux défis mondiaux qui nous ont été appelés aujourd'hui. Nous avons une pensée particulière pour le peuple de Côte d'Ivoire, notre pays hôte. Ce pays fait des progrès remarquables sur le plan socio-économique pour se relever d'une décennie de conflits. Le peuple ivoirien a potentiellement la capacité, comme le disait Mme Christine Lagarde pendant son passage ici, d'opérer un deuxième miracle pour revenir dans les puissances économiques de l'Afrique et une économie émergente. Le premier miracle ivoirien repose sur les modèles axés sur les exportations, l'agriculture, l'ouverture à l'esprit de l'entreprise, l'éducation et la mise en place d'infrastructures solides. Les fondements du premier miracle sont toujours là, bien qu'affaiblis par des années de crise. En outre, l'économie mondiale est devenue plus complexe et des concurrents ont émergé dans la région. Mais la Côte d'Ivoire possède bon nombre d'atouts. Notre retour témoigne de la confiance que nous avons dans ce pays et j'espère que ce signal n'aura pas échappé aux investisseurs. En cette année d'élection en Côte d'Ivoire, nous formons nos meilleurs vœux pour le pays hôte. Dans le même esprit, je sais que vous vous joindrez à moi pour présenter mes meilleurs vœux au peuple tunisien qui nous a offert 11 années d'hospitalité généreuse. Nous les félicitons pour ses grandes avancées dans le processus de transition politique. Il a pu de faible bonne manière donner un exemple au reste de la région du monde arabe. Cette solide expérience politique a sans aucun doute jeté les bases qui permettront de s'attaquer aux défis socio-économiques de taille que ce soit le chômage des jeunes et la création d'emplois en Tunisie. Puisque nous avons quitté la Tunisie, un des cinq principaux clients de la banque, le pays reçera une plaque tournante importante pour nos activités en Afrique du Nord. Excellence, la nouvelle année est porteuse de nouvelles promesses, mais aussi de nombreux défis. Certains de ces défis sont nouveaux, d'autres anciens. Ils ont une dimension locale, régionale ou mondiale. La semaine dernière, par exemple, la population française a fait l'objet d'une attaque lâche. Au nom de la banque, j'ai adressé une lettre au président François Hollande de l'Afrique française pour lui témoigner notre tristesse et notre soutien. Dans la même semaine, Boko Haram a causé la mort de 47 personnes dans l'eau nord-est de Nigéria. On parle de même plus. L'attaque perpétrée par Al-Shabaab dans le centre commercial Ouest-Gate au Kenya, tout comme les morts et souffrances causées par Boko Haram, ce sont des actes qui affectent chacun de nos pays. Les risques que font Kourisse et haut la loi et ceux qui les soutiennent posent un grave problème pour les perspectives du développement du continent. Sa perception, son profit de risque, son climat des investissements et son image de marque. La lutte donc contre les djihadistes détourner les ressources qui auraient pu servir à construire des infrastructures. Ces djihadistes détruisent des moyens de subsistance et privent notre jeunesse de la chance d'aller à l'école, et d'avoir un avenir. Nous savons également que ce groupe constitue une menace pour la faune et la flore qui déciment pour financer les activités meurtrières. En ce début d'année, toutes les nations du monde doivent s'unir pour combattre les djihadistes et les ramifications partout. Nous savons bien évidemment que ce groupe souvent pousse parfois sur les terres locaux des frustrations sociales, de l'exclusion de la pauvreté, de la négligence de pas des élites et de la misère au milieu de la bonheur. Autant des programmes qui doivent être traités simultanément dans le cadre de l'instauration d'une société inclusive. Excellences, chers amis, la Banque a dû être relocalisée à Tunisie il y a 11 ans du fait de l'aggravation de la crise ivoirienne. Nous sommes maintenant de retour au siège depuis le mois de septembre. Pendant une quarantaine d'années, la Banque africaine a fonctionné dans de très bonnes conditions ici à Abidjan. Nous entretenons une relation particulière avec le pays hôte. La décision de relocaliser la Banque a été douloureuse mais inévitable pour assurer la continuité de nos activités. Tout est faux. Nous avons toujours fait savoir que la Banque retenera son siège dès que les conditions de sécurité seraient réunies en Côte d'Ivoire. C'est désormais chose faite conformément à la feuille de route établie en 2018. Nous avons encore quelques membres de personnel à Tunis qui nous rejoindront sous peu. L'État ivoirien nous a fourni des bureaux provisoires en attendant l'achèvement des travaux de notre immeuble. Cette opération logistique délicate qui a nécessité une planification rigoureuse est désormais derrière nous. Nous n'aurions pu faire sans l'appui des gouvernements de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie. Encore une fois, je ne peux que dire un grand merci à ces deux gouvernements et aux populations de ces deux pays. Je voulais particulièrement remercier les citoyens de la ville d'Abidjan qui, pour l'accueil chaleureux, réservés à notre personnel, dont la grande majorité venait pour la première fois en Côte d'Ivoire. Vous savez que, depuis qu'on a Tunis, pratiquement les deux tiers des effectifs de la banque ne connaissaient pas la ville d'Abidjan ou la Côte d'Ivoire. Excellences, chers amis, vous serez l'avis d'apprendre que, malgré toutes ces difficultés que la banque a traversées ces dernières décennies, sa capacité d'opération n'a jamais été entamée. Bien au contraire, la banque s'est considérablement transformée, a gagné en complexité, a élargi son rayon d'action. Pour vous donner une idée, au moment où la banque quittait la ville d'Abidjan, le volume total des opérations était de 3,6 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, après 11 ans, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars américains. Un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. Tout au long des différents chocs qu'elle a subis, notamment la relocalisation en 2003, la révolution tunisienne de 2010, la crise financière et le retour à Bijan, la banque est restée une organisation très solide et résiliente. Aujourd'hui, notre capacité financière, nos ressources humaines, notre présence sur le terrain qui est la Banque africaine de développement au sommet parmi les meilleurs. j'en vais pour autre preuve le fait que, malgré la complexité du retour à Bijan sur le plan logistique, nous allons enregistrer pour l'exercice 2014, nommé résultat à 8 ans, avec un volume total, comme je viens de vous le dire, autour de 8 milliards. Notre guichet des opérations de cet été privé a continué à se développer. à titre d'exemple, l'année dernière, les opérations de cet été privé se sont élevées à 1,5 milliard de dollars américains, avec un important effet de levier qu'on peut estimer à 1 sur 6, comme l'illustre le rôle de chef de file que la banque a joué dans ce projet que vous venez de regarder. Les résultats financiers non vérifiés encore de 2014 affichent un revenu net substantiel, une solide capacité à supporter des risques, ainsi qu'une notation de triple A de la part de toutes les agences de notation. Ces résultats montreront une organisation centrée sur les priorités de l'Afrique, consaclée à la moitié de son concours au secteur des infrastructures, une institution pertinente qui accorde l'attention requise aux principaux enjeux concernant l'Afrique. L'intégration économique, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, l'appui aux Etats fragiles et j'en passe. Au moment où nous célébrons la cinquantième anniversaire de la Banque, ces résultats témoignent du long chemin parcouru. Tout au long de ces cinquante années d'existence, la Banque a tenu compte des difficultés que l'Afrique a traversées, notamment les guerres civiles, les sur-endettements et autres événements. Mais aujourd'hui, au moment où nous célébrons son cinquantième anniversaire, les Africains et leurs amis peuvent être fiers de la réalisation de cette institution qu'ils ont bâtie ensemble. Now, please allow me to read the rest of my text in English. Let me now turn to the prospects for Africa in 2015, and I'll try to be very brief. As I was saying a while ago, Africa is a mosaic of 54 countries highly valuable. You have large emerging markets like South Africa, Egypt, and Morocco. You have small island states, Seychelles, South Tome, Kedder, and many others. Rich countries and natural resources, Angola, Algeria, and Nigeria. Land local countries, Central African Republic, Mali, Rwanda, and many others. Those with large populations, Nigeria, Ethiopia, Egypt, DLSC, and those with small populations. So Africa is a highly variable continent, so each time we say African performance, we must pull back and figure out how to interpret this mosaic. That said, while these countries are different and heterogeneous, there are also close links between them, as well as strong neighborhood effects in both directions, positive and negative. and the year 2014 that has just gone by presented many of these countries with huge challenges. The headwinds in the global economy, slowdown in the large emerging markets, and sharp decline commodity prices. Yet, much of Africa maintained its dynamism of 5.5% growth. Indeed, some countries like Cote d'Ivoire have raised a different higher performance. However, we know that our demographics are quite strong. Economies are growing, but so is population. So, 5% growth is strong, but it is not stellar. It is 70% we must target. And the elephant in the room to 70% is infrastructure. Infrastructure and non-tariff barriers. Those parts of the continent making faster progress in both areas on infrastructure and non-tariff barriers are able to grow above 7%. It is important to emphasize that some of the fastest growing countries in Africa are not commodity-dependent. In fact, if you compare commodity-dependent countries and non-community-dependent, the outcome is quite interesting. In commodity-dependent countries, growth is strong, but it is very volatile. In non-community-dependent countries like Ethiopia, growth is strong and sustained. Because in most of these countries, the three key drivers of growth now are investment, domestic consumption, and regional trade. But the year 2014 also exposed the complexities of managing the vortex of demographic dynamics, rapid urbanization, the jihadism, and natural resource curse. In the Sahel, in the Central African Republic, in South Sudan, we continue to see clear evidence of the link between development, security, and the environment. So in short, while growth remained strong in 2014, there were huge challenges, both internal and external. Inequalities are increasing, with the Gini coefficient in some countries as high as 0.7. In infrastructure, non-turf barriers continue to be the elephant in the room. Yes, regional infrastructure is being built, but non-turf restrictions are going to be a problem and raising the cost. As an example, we have an agreement of deregulating aviation within the continent, the Yamasukuro agreement, which has not yet been implemented as a result. The cost of flying within Africa is 40% higher than it would be if we had implemented the Yamasukuro agreement. That is not a lack of infrastructure, it's the political will we have to mobilize. As if these were not enough, the Ebola epidemic struck, laying bare how dysfunctional primary health systems in some of our countries have become. This was about much about Ebola as about dysfunctional health systems given the destruction of those systems in Liberia and Sierra Leone in the 1990s. Remember, there have been Ebola outbreaks in DRC in Uganda before, but these were contained. because the primary health systems were functioning. This is why Nigeria and Senegal were able to deal with Ebola at the very early days because primary health care was functioning. I want to take this opportunity therefore to express my thanks to friendly countries, organizations, individuals who joined the people of the Manu River Union to provide support. Admittedly, the response was too slow, too late, and you could have done better. I pay homage to the people of Guinea, Liberia, and Sierra Leone for their courage, especially in the early days when they were very much on their own. I salute health workers of all nationalities from African countries, from Europe, North America, even as far away as China and Cuba who laid down their lives to prevent the spread of Ebola. And I want to commend the governments in the neighboring regions, Nigeria, Senegal, Mali, who are able to maintain the spread of the disease. Let us not lower our gut or slacken our efforts even though the news is good. Now, disease and epidemic management is not a core business of the African Development Bank. But Ebola did not allow us the luxury of leaving it to others. There were no others. This was a crisis which required all hands on deck above all ourselves. That is why the African Development Bank as we would expect was one of the first organizations to mobilize every resource we could find to counter Ebola. To date, we have committed close to the $220 million including budget supports to the three affected countries. We are involved in the AU initiative to send African health workers to the Manu River area to bolster the health systems which will remain weak even after Ebola for quite some time. That is why we are fully supporting a private sector initiative in that regard as well as international organizations looking for a long-term vaccine solution. but even when Ebola is vanquished it will leave in its wake desolate economies and livelihoods and systems to rebuild. Although only three countries were affected and the rest of Africa remained open for business, confidence suffered badly everywhere in the continent. so as someone said this is not West Africa fighting Ebola this is humanity fighting a virus. It's a lesson we learned too late. Had we worked for a long time we would not have been where we were a month ago. When all this together and must draw lessons as to what went wrong when the disease was first identified in Guinea in December 2013 how did we allow it to reach this humanitarian disaster? It is time therefore to rethink radically Africa's primary healthcare systems learning lessons from those who are able to contain Ebola and those who are not. It is time to closely examine the regional aspects in relation to fragile states. At the beginning of this outbreak regional solidarity was put to test as neighbours closed the borders and supply chains were disrupted. Yet it was clear Ebola could not be contained in one country and cross borders it did. The international response and preparedness requires reinventing. we need a global epidemic management system that is fit for purpose. That is not the case now. The current architecture requires that Africans themselves figure out how to strengthen their disaster preparedness. it cannot be that every epidemic will have outside the continent. Excellence before I conclude let me return where I began. But before doing so let me point out that in 2015 what will determine what happens on this continent is about stability. Predictability is what happens tomorrow. at a time when many countries are going to elections it should not be a period of anguish anxiety and apprehension. Regular elections are a sign of maturing democracy. In any case the act of elections is only part of the democratic culture we must build. A culture of fair play tolerance and always ensuring that there are no groups who feel they will be permanent losers. Lee Kuan Yew you may agree or disagree with him was once asked how do you build a peaceful prosperous society in an imperfect young democracy. This is what he said. Fair institutions that provide a level playing field to everyone. Number two a meritocracy. People who run the system must have the abilities. Safety nets for those who need and deserve it. And integrity in leadership. Provided the elections which will be taking place this year give us these basics there should be no need for anxiety by investors or apprehension. We may not be able to reach perfect democracy in one step but it's a place a good place to begin. But as I look at places like South Sudan and Central Afghan Republic I cannot but contemplate these sage words from Lee Kuan Yew how rent seeking leadership can impose very high price on people of their countries. Beyond this issue of stability Africa's priorities in 2015 will remain the same. Number one how to secure growth that is strong inclusive and sustainable. Growth that creates jobs that benefits the broad categories of population and not simply the few elites. Growth that combats inequality and deprivation. Growth that provides means and safety nets for those in need and with less opportunities. second growth that is transformational that creates opportunities in the high ladders of the global value chains that generates jobs for the fast growing population. Thirdly institutions that anchor the roadblock fairness policy predictability and national cohesion. Institutions that deliver services that are efficient and are accountable. institutions that manage natural resource wealth in the interest of all not rent for some. Those are the institutions that will anchor long lasting peace and stability essential for investment and growth. From the projections available now African economies are set to maintain and even accelerate the pace with growth exceeding 6% in some regions of the continent. there will be some who will see a slowdown net oil exporters for example as well as those facing acute energy problems. Now for each and every country the strategic imperative will be how to transpose this strong economic growth into economic transformation during the higher value levels of the value chain in an inclusive economy. Tactically in the short term in every country there will be different challenges. for some it will be rebuilding shock absorbers in the light of global uncertainties such as commodity price volatility and altered conditions in the capital markets. For others it will be the need to address energy shortages and outages. For countries going into elections it will be about retaining or at least not undermining investor confidence by ensuring that elections are times of political combat not one of shedding blood or generating instability. At this time there is a lot of attention on what the crash in the oil markets mean for African countries. We'll have to look at this from three perspectives net exporters net importers and the regional economic engines. For net oil exporters they will have to revise the budgets. They will have to look for new sources of revenues. It is an opportunity for them to reduce the implications of long-run dependence. For net oil importers they will see benefits all the way from reducing pressures on the budget, on the balance of payments, on inflation and above all increased purchasing power for the population. It is an opportunity for them to strengthen macroeconomic buffers, put in place viable safety nets, increase investment in infrastructure. However, we should bear in mind the neighborhood effects. We need to factor in the fact that lower economic activities in some of the larger economic engines have an impact on the neighborhood. For example, it is most likely that lower revenues might impact somewhat say the growth in Nigeria. If that happens, it will impact also the neighborhood. But on the other side of scale, it is possible that low oil prices will provide a relief for South Africa and therefore give an impetus in the neighborhood. So you have to look at it from the viewpoint of net exporters, net importers, and the regional economic engines and the neighborhood effects. That is why we need to make faster progress this year on non-tariff barriers and the free circulation of people. It is not enough to be infrastructure. Infrastructure I mean to an end and the end is circulation of people and goods. In the same spirit, funding infrastructure must be brought to critical mass with new instruments that combine public and private capital. And that's why the bank sponsored the Africa 50. But we need Africa's institutions to invest in this instrument. Your Excellencies, as I conclude, let me repeat what I said earlier, that in the Sahel and elsewhere we have seen the close link between development, security, and the environment. It is a tripod which must be worn together. You lose anyone, you lose all. That is why our 10-year strategy is built on building inclusive society. That's what generates jobs and stability. The international development agenda this year will be quite crowded, but decisions will have to be taken. The post-2015 sustainable development agenda, as the MDEs expire this year. The conference on climate change in Paris this year, we hope that at long last a binding climate deal can be reached. The AdSaba conference on financing for development, to figure out how to find development not like we used to do before for the last 50 years, but the new landscape combining public and private funding. I hope that together across the international community, we'll be able to generate the political will, the imagination needed for success. Finally, as you know, the bank was due to celebrate its golden jubilee, but this was postponed in order to give all the attention to Ebola. we're still hoping to do so, and we hope to see you then. Very finally, when the bank host you for this luncheon next January, there will be a new bank president who will be elected this coming May. I will have time to do my farewells to you later in the year. In the meantime, I look forward to continue our cooperation over the coming few months, and again, I hope to see you in the coming months as we continue our common efforts to build Africa's institutions and to help in accelerating the process of emerging Africa. I want to thank you for coming to this lunch, a happy year to you all, and God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Thank you very much, Mr. President. We're going to have a short interactive session. I mean, we've had a very comprehensive statement from Mr. President, and I'm sure you either have comments or you have questions. We're going to have a short interactive session. We're just going to give you enough time to think through those comments or to get your questions together while dessert is being served, and immediately we'll go into that interactive session. And the interactive session with your excellencies will immediately be followed by a similar session with the press. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. My boss is a stickler for time. He's like, why wait for dessert? Let's start the interactive session now. That's my boss. So, who is going to want to start? Comments or questions? And there's a microphone on each table. And we're starting with a woman. And if you can please introduce yourself. But may I crave your indulgence for five minutes? I'm sure some of you would like to know the members of senior management of the bank. Please. My name is Cassandra Colbert and I'm the representative for IFC in Cote d'Ivoire. Mr. President, my question is the following. As you are looking back and you're about to step down, after those years at the AFDB, what would you like to be remembered for? We'll take a series of questions. So, if there's a second question, following very quickly. Should I volunteer some of our EDs? I'm beginning to feel like an auctioneer. Questions for a hundred, for a thousand. Okay, I think we'll let Mr. President respond to the question from the IFC representative. Thank you. Look, I don't know how to answer that question. First of all, whatever I've done, I've not done alone. So, I don't see why I'd be picked out to be remembered for particular achievements. It has to be very much a collective output between different teams in the bank who have come in once and so on. So, that's the first thing I want to say. I think the one thing I would like to say, I don't have to be remembered for anything. First of all, I think it is important that leadership, our local leadership just now, do what they said they would do. Whether political leaders, business leaders, institutions like myself. When I was campaigning for this job, there are things I said I wanted to do, to achieve. So, I think what is important for me is to step back and say, well, did I do what I said I wanted to do? If then you find that you have actually fallen short of your own promises, then there is a problem. And this applies to leaders across the board. So, I like to believe that when I was campaigning for this job, there are things I must have promised. I'm sure I promised the moon, I hope I got close to the moon. But to the shame, if I did promise something and I failed to deliver them. When I had the possibility of delivering them. But there is a way, sometimes you want to deliver something and it's not possible. The council is not allowed. But also when you allow chances to slip by. So, I hope that whatever I promised to do, I have done. And whatever I have not been able to do, the successors will do it. I hope you have answered the IFC. All right? Anyway, I may be looking for a job from you, so. Any other questions or comments? Okay. Thank you very much. Mr. President, I'm Chantal LeVarenne, Ambassador of Canada in Côte d'Ivoire. Thank you very much. I would like to ask you a question. Il existe aujourd'hui plusieurs grandes banques de développement. La Banque inter-américaine de développement. D'autres banques, la Banque islamique de développement. Bon, je pourrais en nommer plusieurs, mais je choisis ces deux exemples. Qu'est-ce qui distingue la Banque africaine de développement de ces autres banques de développement? Quelles sont les particularités de la Banque africaine de développement? Merci. We're going to take a series of questions. Any other questions? I think lunch was very good. Okay, I think Mr. President will respond to the question from the Ambassador for Canada. Madame l'Ambassade, c'est une question très importante. Je devais même extrêmement importante. Vous savez qu'en 1964, le père fondateur créé la Banque africaine, il est dans un livre qui est de mes prédécesseurs. La délégation est partie à Washington. Arrivé là-bas, ils ont rencontré, je pense, M. Black, qui était le président de la Banque mondiale. Mais il a dit, vous, les Africains, qu'est-ce que vous cherchez? Nous avons déjà la Banque mondiale. Sur le financement des projets, on peut tout faire ici. Mais les Africains ont insisté, nous voulons notre banque. Je pense que c'est le premier élément de réponse. Ce qu'il y a cette identité, l'ADN africaine, qui demande des réponses africaines, qui demande une connaissance africaine, une appropriation africaine. On le fait en coopération avec les autres. Mais cette mission de mieux connaître l'Afrique, de s'occuper de lui, revient aux institutions africaines. Je voulais vous dire que, pour prolonger votre question, c'est comme si on disait, nous avons l'ONU, on n'a pas besoin de l'Union africaine. Et pourtant, juste quand vous regardez, il y a des questions dont l'ONU ne peut pas s'occuper tant que l'Union africaine n'est pas présente. Je pense que nous avons intérêt tous à renforcer les institutions africaines pour s'occuper des questions africaines, en coopération avec leurs amis. Vous savez, il y a de temps en temps où on se trouve avec nos collègues des institutions internationales, on fait une analyse de l'Afrique. Ils apportent cette connaissance globale, mondiale. Mais nous apportons aussi notre connaissance de l'Afrique. Et ensemble, nous trouvons des solutions. Voilà la première réponse que je peux vous donner. Mais il y a une deuxième réponse que je voudrais insister là-dessus, que beaucoup de gens ignorent. À l'indépendance de l'Afrique, il y a une décision qui a été prise par les pays nouvellement indépendants qui ont une portée historique énorme. Les pères fondateurs ont décidé que les frontières africaines aujourd'hui se sont essentiellement des frontières dirigées par les pouvoirs coloniaux, mais qu'il ne fallait pas y toucher. On reconnaît que les frontières sont des frontières mises en place par les pouvoirs coloniaux, mais nous n'y touchons pas. Bon, ça a été touché deux fois au sud du Soudan et en Érythrée. C'est les deux seuls cas où les frontières coloniaques ont été touchées parce que les peuples en souhaitaient. Mais en même temps, une décision a été prise de créer une institution qui va s'occuper de la création du marché unique africain, de l'intégration économique africaine. Donc, je crois que quand la banque africaine a été créée, c'est vraiment cette mission fondamentale, laisser les frontières telles qu'elles ont, mais créer un marché unique pour l'Afrique afin de permettre donc la croissance du continent sans créer des problèmes de frontières. Tout cela, vous pouvez le lire dans les publications d'alors, des années 60, qui ont poussé donc nos pères fondateurs à créer la banque africaine. Donc, je suis fier qu'aujourd'hui, nous avons une banque qui fait sur nous aujourd'hui la première banque africaine. Et pendant la crise financière en 2008-2009, nous avons apporté plus de moyens aux pays africains que toutes autres institutions. Donc, notre action est contre-cyclique d'alors. Et c'était notre travail. Donc, voilà ce que vous dites. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, nous travaillons très bien avec nos collègues de l'Europe mondiale et FMI et les banques d'autres régions. Merci beaucoup. Mais il y a beaucoup d'Africains ici qui peuvent m'aider aussi à répondre. Peut-être que je vais laisser à M. Mabry de répondre. Le dernier intervenant sera, son Excellence, M. Albert Ouakos Mabry, ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement. Monsieur le ministre. Merci, Cicilla. Monsieur le secrétaire général du ministère d'Etat, le ministère des Affaires étrangères, représentant le ministre d'Etat. Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs. Monsieur le président du groupe de la BAD. Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction de la BAD, les administrateurs, chers amis. En prenant la parole, je voudrais dire deux petites choses rapidement. La première, c'est de dire à la suite du président de la banque, notre fierté de recevoir la BAD à nouveau à la maison et de lui dire à Kouaba, à Abidjan, à Kouaba en Côte d'Ivoire, notre fierté de vous voir ici, Monsieur le président, avec tous vos collaborateurs et profiter pour vous dire merci à vous, particulièrement à l'ensemble de vos collaborateurs, aux administrateurs, mais aussi aux ambassadeurs que vous avez invités aujourd'hui à travers eux, à leur pays, à leur souverain et chef d'Etat pour l'appui qui a été apporté à la Côte d'Ivoire, dans le cadre du groupe consultatif pour le retour de la banque en Côte d'Ivoire, dans le cadre des réunions, des administrateurs et donc des conseils des gouverneurs. Je sais qu'il a failli la bonne volonté des uns et des autres, il a failli que nous soyons accompagnés pour que nous recevions la BAD ici et dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, merci à chacun et à chacune de vous. Et notre prière, c'est que ce soit un retour donc glorieux, un retour victorieux pour tous les États membres, mais aussi pour tous les bénéficiaires qui attendent beaucoup de la banque. Monsieur le président, merci et merci à chacun et à chacune de vous. Le deuxième mot, ce sera évidemment de dire au nom du gouvernement que la banque est de retour, elle est de retour pour travailler pour la Côte d'Ivoire et pour travailler pour toute l'Afrique et tous ceux qui en attendent le meilleur. Vous avez, monsieur le président, fait ce brillant exposé. Comme d'habitude, je voudrais donc, au nom du président Alassane Ouattara au du gouvernement ivoirien, vous féliciter pour les résultats que vous avez réalisés dans des conditions hyper difficiles. Nous savons que si les conditions étaient meilleures, vous aurez pu faire davantage. Mais, monsieur le président, vous pouvez être fier de votre bilan et je sais que les prochaines assemblées le confirmeront ici à Abidjan en vous disant merci pour le service que vous avez rendu à la BAD, à ces États membres et à l'Afrique tout entière. Monsieur le président, nous avons foi et peut-être que ce sera un complément à votre réponse à madame l'ambassadeur du Canada. La BAD, c'est le bailleur, mais c'est plus que ça pour nous. La BAD, c'est le leader dans la mobilisation des partenaires et des ressources pour le développement de l'Afrique. Mais la BAD aussi, c'est le conseiller, c'est celui qui utilement nous dit dans quel sens nous devons aller, quelle stratégie élaborer, qui nous donne le pouls de la situation mondiale et qui nous amène à prendre les décisions les plus pertinentes. La BAD représente beaucoup pour le continent, pour la Côte d'Ivoire en particulier, et pour nous, le symbole de son retour, c'est le symbole de cette Côte d'Ivoire que nous avons aimé, qui va donc réaliser ce miracle avec le président Alassane Ouattara d'une croissance inclusive, d'un pays solidaire au niveau de la sous-région et qui va gagner avec toute l'Afrique. En tout cas, ce sont là aussi mes voeux pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en cette année 2015, et mes voeux de bonheur, de paix et de santé accompagnent l'ensemble du personnel de la BAD et leurs excellences qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. We have with us today a very important group, without which our work will not be communicated to the people whose lives we're transforming, and that is the press. And we appreciate them, we appreciate their presence at our events, we appreciate the coverage of the projects and the development work that we're doing, and I know that they have questions for Mr. President, and this is now the time we have for members of the press. I'm going to ask my colleague, Olivia, to please assist in coordinating the question and answer session from members of the press. Thank you very much, Olivia. Merci, madame la vice-présidente. Je suis Olivia Ndong, je suis chargée des relations avec les médias à la Banque africaine de développement, et à cet effet, permettez-moi de modérer cette session de questions et de réponses aux journalistes. Chers confrères, journalistes, six d'entre vous ont exprimé le besoin de poser des questions au président. Donc je vais donner la parole en premier à un organe de presse nationale qui est Fraternité Matin, et la question va être posée par Issouf Kamagate. Bonjour, monsieur le président, bonjour à toute l'assistance. Monsieur le président, je remercie vraiment la part pour l'implication dans le financement des projets structurants, mais j'aimerais savoir, avant votre départ pour mai 2009, quelles sont les perspectives pour le financement du secteur privé ? Vous allez augmenter le portefeuille du financement pour aider le secteur privé à vraiment, comme vous avez dit à l'un de vos discours, qu'il y a au moins, je crois, plus de 42% des déficits infrastructurels. Est-ce qu'en augmentant le portefeuille du financement du secteur privé, ça ne va pas aider à accomplir un peu ce gap-là ? Merci. Je crois que vous allez reprendre la question en la simplifiant. Je vais laisser le commentaire préciser la question. En fait, le président a dit que la BAD a octroyé 1,5 milliard de dollars au secteur privé. Est-ce que ça dit que pour les perspectives de 2015, ce portefeuille va augmenter ? Si oui, est-ce que ça ne va pas aider aussi à combler le déficit infrastructurel en Afrique ? On va prendre une deuxième question. Je vais donner la parole à mon confrère de Jeune Afrique, Baudelaire Mio. Monsieur le Président, je suis Baudelaire Mio du magazine Jeune Afrique. Ma question sera plutôt nationale, c'est-à-dire focalisée sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir pour l'année 2014, en fonction de l'appréciation des différents indicateurs économiques de la Côte d'Ivoire, à combien la BAD estime la croissance économique du pays ? Est-ce que l'EFMI affiche un chiffre de 8,5% ? Le gouvernement qui parlait de 10%, parle maintenant de 9% si je m'en réfère à la dernière déclaration à la Nation du Président de la République lors de son adresse à la Nation pour la nouvelle année. Et quel est aussi l'objectif de croissance de la BAD pour la Côte d'Ivoire en 2015 et pour terminer ? Quand on regarde le budget 2015 de la Côte d'Ivoire et on analyse les différents postes, on se rend compte qu'il n'y a pas d'appui budgétaire prévu par la BAD pour l'État ivoirien. Je voulais savoir pour l'année 2015, est-ce que la BAD a prévu d'aider la Côte d'Ivoire d'une façon ou d'une autre dans certains secteurs ? Je vous remercie. Merci. Écoutez, on me signale qu'on a seulement 6-7 minutes qui nous laissent, donc on va pas plus vite. Le déficit en infrastructures en Afrique, il est estimé aujourd'hui à 45 milliards de dollars chaque année. Donc on a besoin chaque année d'autour de 95 milliards. Maintenant, si le 95, on allait mobiliser 50, donc les fonds intérieurs, les bailleurs de fonds internationaux, les marchés des capitaux et les partenaires privés comme le Brésil, la Chine et bien d'autres. Donc avec tout cela, on peut mobiliser 50 milliards chaque année, ce qui laisse un gap de 45 milliards. C'est ce gap qui fait que le taux de croissance en Afrique, qui devrait être à 7 % qu'on a besoin, nous sommes à 5 %. En fait, ça nous coûte 2 points de PIB chaque année. Donc voyez-vous, avec un taux de croissance démographique de 3,6, on est Gélo-Bénin à l'Afrique de l'Ouest, un taux de croissance de 5 %, il est bon, mais il n'est pas suffisant. Mais pour l'alimenter à 7 %, il faut qu'il y ait des moyens en infrastructures, notamment l'énergie. Donc la question que je dis qu'on se pose, les moyens publics sont limités, comment mobiliser les fonds privés et qui sont disponibles ? Mais il faut, il faut des montages, il faut des instruments. C'est pourquoi on a créé donc son fonds Afrique 50, effectivement pour attirer des fonds privés pour la production de l'énergie, les aéroports et les gens passent. Il faut que les Africains aient investi dans cet instrument. Je crois que l'expérience qu'avec d'autres pays, en Asie surtout, qui ont arrivé à faire un taux de croissance en 2 chiffres, ou même en Afrique, en pleineux, un pays comme l'Ethiopie, qui aujourd'hui, le pays avec un taux de croissance le plus élevé du continent, qui arrive à des chiffres, c'est parce que le gouvernement a priorisé les infrastructures au départ. Donc je crois que le gap de 42 milliards, on doit le combler, et le seul moyen de le combler qu'on voit aujourd'hui, c'est de trouver des capitaux privés. Donc les fonds de la BAD, je ne sais pas si Mme Diallo est là, Non, il n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du OPSM? Non, ce n'est pas grave. L'objectif de la BAD, comme vous avez vu sur le pont Harikonabédie, ce n'est pas de financer tout lui-même, c'est les effets de l'évier. Vous savez, la Côte d'Ivoire, qui sortait d'une crise profonde, nous avait approchés pour le pont Harikonabédie. Puisque le pays sortait d'une crise profonde, le pays était classé à haut risque. Il fallait maintenant quelqu'un qui se met à la tête, faire des montages, qui partage le risque, qui encourage les autres. Donc les moyens qu'on a mis à la table, notre connaissance, notre compétence, c'est ça qui est mobiliser d'autres partenaires. Donc notre activité au niveau de la société privée, ce n'est pas de tout financer, mais c'est plutôt un effet de l'évier qu'on estime aujourd'hui à 1 sur 6. Donc 1 dollar, on arrive à mobiliser, 5 dollars supplémentaires. C'est ce que l'on souhaite faire partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et ailleurs. Maintenant, puisque le ministre du plan de Côte d'Ivoire est ici, je ne peux pas me permettre de commenter sur l'économie ivoirienne, parce qu'il n'a pas de compétences, mais il a les compétences. Mais je voudrais seulement dire ceci, puisque le ministre est ici, et je l'ai dit à l'ébligement pendant l'inauguration du pont, la Côte d'Ivoire était la cinquième puissance économique en Afrique avant la crise politique. La cinquième puissance économique. Depuis, avec la remontée d'autres pays, avec le rebasing du PIB, d'autres pays ont depuis monté. Mais la Côte d'Ivoire a des atouts, les atouts qui viennent du premier miracle, qui le permet juste de remonter, de reprendre sa place. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin d'un taux de croissance très élevé, au-delà de 8%, mais pendant des longues années. Il faudrait au moins quelques années pour rattraper et puis passer à l'étape émergente. Donc, je pense que le ministre du plan est mieux placé, pour le dire. Je suis content qu'ils arrivent à dépasser déjà le 7%, c'est excellent. Avec tous les investissements en infrastructures, l'agriculture reprend. Je pense que le pays a aussi la bonne voie. Mais je laisse ça à monsieur le ministre lui-même de le dire. Merci, monsieur le président de la BAD, qui donc m'associe à sa conférence de presse. Je crois que la question de Baudelaire mieux visait beaucoup plus à avoir un point de vue de la BAD sur ce que nous nous disons ici. Et je ne sais pas si ma réponse va combler le manque de commentaires du président de la BAD sur cette question. Ce que je voudrais dire toutefois, c'est que nous nous sommes sortis en 2011 avec une situation difficile et progressivement, avec le soutien de l'ensemble des partenaires, nous avons remonté la pente. Évidemment, quand on parle d'une croissance négative ou passer à une croissance positive, le bon est important. Et puis après, ça se tasse un tout petit peu, c'est ce qui s'est passé entre 2012, 2013 et 2014. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance entre 8 et 9 % et atteindre donc pour 2015 les deux chiffres que nous avons annoncés. Pourquoi nous sommes donc si remplis d'espoir ? Parce que, et c'est peut-être la seule réponse de tout le reste, ce sera des commentaires. Parce qu'à la tête de ce pays, il y a un leadership réel qui s'affirme et qui s'affiche. Il y a un président qui indique la voie, qui met le peuple au travail, qui a bâti l'essentiel qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire reprendre à mettre les infrastructures qui faisaient la force de la Côte d'Ivoire et qui nous classaient comme cinquième puissance. Et aujourd'hui, qui indique donc la nouvelle volonté. Parce que quand le président Kabiruka vous parlait du premier miracle, il vous parlait donc de l'exportation, de la place de l'exportation, qui sera toujours là, mais certainement l'exportation de produits que nous aurons transformés en partie ici. Et c'est dans ça que nous mettons toute notre énergie. L'agriculture va continuer à être diversifiée. Notre capacité de production va augmenter. Nous sommes aujourd'hui au-delà du café et du cacao, deuxième producteur de noix de cajou au monde, premier exportateur de mangue en Afrique, quatrième au monde. Donc nous sommes en train de sortir de nouveaux produits. Et puis maintenant, il y a bien sûr le secteur des services qui va se développer. Mais l'objectif dans tout cela, et c'est pour cela que nous insistons sur la croissance inclusive, c'est d'augmenter donc la consommation intérieure et de partie donc à une croissance basée sur la consommation avec une classe moyenne qui va naître, qui va se développer et qui va porter donc l'élan de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous croyons et je voudrais en tout cas compter sur chacun et chacune de vous, sur l'ensemble de nos partenaires pour aller de l'avant. Et sur la presse aussi pour communiquer positivement. Dans deux mois, nous aurons à Abidjan la conférence sur l'émergence en Afrique avec la participation de nombreux pays émergents, mais avec aussi la participation de nos partenaires traditionnels. Et je voudrais là aussi que ce soit l'occasion d'évaluer tout le parcours qui a été fait grâce au président Alassane Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le ministre. We said we would finish at 2.30. It is now 2.30. And on behalf of President Kabaruka and members of the boards of directors and members of senior management of the African Development Bank, I would like to thank you for spending this afternoon getting to know the bank better, who we are and what we do. and we are looking forward to having each of you visit us at the CCIA building or when we move to the headquarters building. Now, there is another tradition and that is the family photo. And so, President Kabaruka with the representatives of the government will be taking a family photo with all of the ambassadors as well as the heads of international organizations. So, we will advise that all ambassadors and heads of international organizations please exit to my left because once you get down the steps, there will be someone from protocol showing you where you'll be taking the picture. So, if all ambassadors, heads of international organizations and Mr. President and representatives of the government will head out... No, Paisi. Paisi? Magosh. To my left, please. For the family photo. Just right here.